Aujourd'hui est un autre jour, nous allons encore lire ce livre et nous allons apprendre sur Dieu et sur son évangile. Notre thème est l'évangile, ses fruits et ses paradoxes. Nous allons de verser en verser dans ce livre de Philippiens. Et nous apprenons ce que l'apôtre Paul voulait nous annoncer dans ce livre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les deux derniers dimanches, nous avons introduit le livre de Philippiens, mais le dimanche passé, nous nous sommes attardés sur le premier chapitre. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Paul écrivait aux croyants à Philippe. Et il écrivait à toute l'église. Et dans le verset 2, il est en train de les saluer. Et comme nous avons dit, ses salutations sont remplies d'une vision chrétienne. Et cela se transforme à une bénédiction venant de Dieu. Il bénit les croyants parce qu'ils sont des bénis de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par le verset 3. Un verset que nous avons juste survolé la dernière fois, mais nous ne nous sommes pas attardés dessus. Et je vais aller jusqu'à 11. Si vous pouvez vous lever et nous allons lire le texte. Philippiens chapitre 1, verset 3 jusqu'à 11. I thank my God in all remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayers with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen. Amen. Let's read in French as well so that French folks can pick it up. Nous allons lire en français Philippiens 1 à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commandé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'éteint que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus Christ. Et c'est ce que je demande dans mes prières et que votre amour augmente de plus en plus en connaissance est en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est la parole de Dieu. Thank you, Mb. City. Vous pouvez vous rasseoir. Cette partie du texte que nous avons lu est où l'apôtre Paul est en train d'introduire l'objet même de son sujet, le sujet important qu'il veut nous communiquer dans ce texte. Et ici, il est en train de souligner, il est en train de nous donner des points importants qu'il va développer plus tard. Vous savez que Paul était en prison. Alors qu'il était en prison, l'église de Philippe lui a envoyé Epaphrodite pour lui emmener de l'argent, quelque chose pour survivre. Après avoir passé du temps avec Epaphrodite, et maintenant qu'Epaphrodite devait rentrer, il a pris l'ambition d'écrire une lettre et les envoyer. Et cette lettre, après l'avoir lue comme nous avons lue à partir du verset 3 jusqu'en bas, la portion que nous avons lue du verset 3 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul est en train de rendre grâce. Mais ce qui est intéressant ici, instead of thanking them directly, but he is first of all giving thanks to God, avant de le remercier eux, avant, il est d'abord en train de rendre grâce à Dieu. Paul est en train de les remercier en demandant à Dieu de leur faire grâce. Paul est en train de les remercier en demandant à Dieu de leur faire grâce. Ce que nous devons souligner de façon importante ici, c'est que Paul, dans sa réponse, pour ce qu'il a reçu des Philippiens, Alors qu'il est incarcéré pour au moins deux ans, comme le disent certaines personnes, et il se tourne vers Dieu. Et il leur fait savoir que, à cause de ce qu'ils ont fait vers lui et pour lui, cela lui pousse à remercier le Seigneur pour eux. Pour simplement dire que ce qu'ils ont fait pour Paul n'est pas forcément pour lui, mais c'est pour Dieu. Et l'apôtre Paul, alors qu'il est en train de rendre grâce à Dieu, il est en train d'introduire quelque chose d'important qui est l'Évangile. Il en parle, il est en train de le nommer. Il mentionne l'Évangile. Parce que lorsque nous avons dit le dimanche passé, l'Évangile introduit une relation entre Dieu et son peuple. Mais ça produit aussi une relation entre les croyants, et cela est l'Église. L'apôtre commence par dire au verset 3, Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. On lui a donné l'argent et le support. Mais en retour, il veut tourner leur focus en Dieu. Et il dit, je rends grâce à Dieu pour vous. Dans tous mes souvenirs que je garde de vous. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la première fois que les croyants à Philippe étaient en contact avec l'apôtre Paul. Dix ans avant, à ce jour où il a reçu quelque chose des Philippiens, il les a rencontrés. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, la Bible parle de l'apôtre Paul qui avait rencontré dans son songe un Macédonien qui demandait de l'aide. Et à partir de cette vision, Paul a su qu'il devait aller à Philippe. Dans la grande province de la Macédonie. Pour enseigner l'évangile. Et lorsqu'il a prêché l'évangile aux Philippes, ils l'ont reçu, ils ont cru en cela. Et Paul est en train de se souvenir de cette rencontre. Cette rencontre qui a créé cette relation et qui s'en est suivie de toutes les autres rencontres qu'ils ont faites. Parce que les croyants de cet endroit ont compris qu'ils devaient continuer et qu'ils devaient porter le fardeau de l'évangile qui était introduit par l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens au chapitre 8, Et vous voyez que l'apôtre Paul est en train de les mentionner, de faire mention d'eux. 2 Corinthiens au chapitre 8, A partir du verset 1 de 2 Corinthiens 8, Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédonie. Pour, in a severe test of affliction, Their abundance of joy and their extreme poverty Have overflowed in a wealth of generosity on their part. Leur joie de leur dente et leur pauvreté profonde ont produit avec une abondance des riches libéralités de leur part. For they gave according to the means, As I can testify, And beyond the means of their own accord. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Nous demandons avec des grandes instances de la grâce, de la part, de prendre part à l'assistance destinée aux saints. And this, not as we expected it, we expected, But they gave themselves first to the Lord, And then, by the will of God, to us. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. So, as you can see, the Apostle Paul is mentioning Macedonians here, And the Philippians are part of it. Comme vous le voyez, l'Apôtre Paul fait mention des Macedoniens, Et les Philippes font partie de la Macedonie. Comment est-ce qu'ils ont eu à démontrer leur générosité même au milieu d'une pauvreté extrême ? Ils ne vivaient pas à Seattle. Ils n'avaient pas toutes les ressources que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes les ressources que nous avons aujourd'hui. Mais au milieu de leur pauvreté, ils ont mis la main profondément dans leur poche pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'évangile. Et ça, c'est les fruits de l'évangile. Et ça, ce n'est que ceux qui sont donnés profondément à l'évangile qui peuvent faire cela, qui peuvent faire ce geste. C'est totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment différent de ce que nous avons maintenant. Parce que nous avons des gens qui sont motivés à donner seulement parce qu'on les a promis une certaine bénédiction. Mais eux se sont donnés premièrement à Dieu. Et ensuite, ils se sont donnés à Paul pour soutenir le ministère que l'apôtre Paul était en train de passer. Et donc, lorsque Paul est en train de dire que je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que j'ai de la part de vous. Il se rappelle encore de cette rencontre et de la manière dont il s'est donné avec les gens de la Macedonia. Il se rappelle. Parce que ça faisait dix ans qu'ils étaient en relation. Et cette église le supportait. Et même lorsqu'il est en prison incarcéré. À Rome, à cause de l'évangile. Ils ne se sont pas plaint du peu qu'ils avaient. Mais ils ont cherché loin dans leur poche pour recolter quelque chose et envoyer Epaphrodite pour emmener quelque chose à Paul. Parce qu'ils ont compris une chose et cette chose est vraiment importante. Ce n'est pas venir à Dieu à cause du besoin et de tout ce que l'on a besoin. Mais se donner à l'évangile, c'est s'engager dans une histoire. C'est s'engager dans une histoire. C'est s'engager dans une histoire que Dieu est en train d'écrire, qu'avait écrite. Hallelujah. C'est s'engager dans une histoire que Dieu avait commencé à écrire depuis l'éternité jusqu'à maintenant. Le défi que nous avons de la compréhension de l'évangile C'est parce que ceux qui nous ont introduit à l'évangile nous ont présenté Dieu comme quelqu'un Qui a beaucoup de bénédictions. Et il appelle tout le monde à venir prendre une part. Pour être béni dans notre santé lorsque tu es malade. Pour être béni avec des ressources lorsque tu n'en as pas. Pour être béni dans ta carrière et entrer dans ta destinée. Et éventuellement, aller au ciel et être en paix pour toujours. Mais ça c'est une mauvaise compréhension de l'évangile. L'évangile C'est la bonne nouvelle du royaume des dieux Sur ce qui est arrivé à Jésus Christ Sa mort et sa résurrection Qui est devenu notre fondement pour répondre à l'invitation de Dieu. L'évangile est une invitation A rejoindre Dieu A rejoindre Dieu A rejoindre Dieu A rejoindre sa famille Et faire partie de ce que Dieu est en train de faire dans sa propre vie. L'évangile c'est par rapport à la vie de Dieu L'évangile se résume à la famille de Dieu C'est la relation avec Dieu C'est une histoire que Dieu est en train de raconter sur lui-même Et c'est dans cette histoire qu'il t'invite toi A lui rejoindre C'est un peu lorsque vous voyez les enfants jouer Et si toi aussi tu es de cet âge Il y a le jeu de saut à la corde Tu sens une pulsion en toi De les rejoindre et de jouer avec eux Et cette joie ne peut être complète Que si tu le rejoins et tu joues aussi avec eux Mes amis C'est ce que l'évangile est en train de faire Donc l'évangile n'est pas seulement une annonce De ce que Dieu a fait pour vous Maintenant vous allez le plaisir L'évangile n'est pas seulement une annonce De ce que Dieu va faire pour toi Et maintenant tu vas t'en réjouir L'évangile est une histoire L'évangile est une histoire aussi Une histoire sur ce que Dieu est en train de dire Sur lui-même Et il nous a donné le privilège De faire partie de cela Voilà pourquoi lorsque tu rejoins cela Tu rejoins une famille Tu fais partie d'une famille De telle sorte que la joie de cette famille Devient aussi ta joie Les souffrances de cette famille Deviennent aussi tes souffrances Voilà pourquoi Lorsque les Macédoniens ont appris Que Paul était en prison Ils ont réalisé Que eux aussi Faisaient partie de cet emprisonnement Ils ont prié pour Paul Mais ils ont aussi Recoltaient un peu de ressources Et ils ont envoyé Epaphrodite pour aller Pourquoi ? Parce qu'ils ont ressenti Qu'il faisait partie de lui aussi Et vous verrez que l'apôtre Paul Vous verrez que l'apôtre Paul Plus tard va revenir sur ce thème Un peu plus bas La question est Lorsque tu regardes à l'église Et à la vie chrétienne Do you see yourself As a part of a big family ? Te vois-tu comme faisant part d'une famille ? A family that has needs And a family that has to expand Une famille qui a de besoins Et une famille qui doit grandir Or do you see yourself Just as a member Of a community Where you are coming To be prayed for And being helped ? Ou te vois-tu seulement Comme faisant partie D'une communauté Où tu dois venir Recevoir de l'aide Recevoir tout ce que tu as besoin Voilà pourquoi le Seigneur dit Qu'il y a beaucoup plus de joie À donner qu'à recevoir Dans cette dynamique Dans cette dynamique de famille Dans cette histoire Que Dieu parle de lui-même Et lorsqu'il sera en train De finir cette histoire Nous allons garder Le focus de l'histoire en nous Et la joie dans la vie Ne provient pas de ce que tu reçois La joie provient Lorsque tu donnes Et lorsque tu donnes L'avancement et même L'élargissement de cette histoire Qui est appelée l'évangile Voilà pourquoi Paul Dans son adresse aux gens de Philippe Il commence par remercier Dieu Il remercie à Dieu Parce que Dieu est Au top De la pyramide De cette histoire Il rend grâce à Dieu Parce qu'il est Au sommet De cette pyramide De l'histoire Et quel encouragement Pour l'apôtre Paul Maintenant que tu enseignes L'évangile Alors qu'il se sacrifie Pour la cause même De l'évangile Et vous le verrez plus loin Au chapitre 3 Où il parle Il commence à parler De sa vie Et de son identité Première comme parisien Et combien il s'est dénié lui-même Il a renoncé A cause de l'évangile Il était un pharisien Un juif Qui était circoncis Et à la loi Il était pharisien Et à la justice Il était irréprochable Il avait une position religieuse Qui était vraiment élevée Et il était vu dans la société Comme une grande personne Mais il a renoncé A toutes ces choses A cause de l'évangile Parce que Christ S'est révélé à lui Et maintenant Ses amis pharisiens Sont en train De le rejeter As a loss As a disaster As a failure Et lui regarde Comme un échec Une perte Et malgré cela Il va de prison En prison Lorsque vous lisez De Corinthiens Au chapitre 11 Où Paul révèle Les souffrances Qu'il a endurées Pour l'évangile Vous commencez A comprendre Pourquoi Il rend grâce A Dieu ici La raison Pour laquelle Il rend grâce A Dieu Ce n'est pas seulement Parce qu'il a reçu De l'aide Ce n'est pas seulement Parce que le money Que ces gens Sendent à lui Ce n'est pas forcément A cause de l'argent Qu'il a reçu Et vous verrez Que c'est une église Pauvre à Philippe Ils n'ont sûrement Pas envoyé Beaucoup d'argent Pour l'aider Pour le reste Mais ils lui ont aidé Avec le peu Qu'ils avaient Parce que ces personnes Vivaient dans une pauvreté Extrême Mais ce qui a motivé Ce qui a motivé Le remerciement Ce qui a enclenché Les remerciements De Paul C'est les fruits De l'évangile C'est de voir C'est de voir Que l'évangile À laquelle Dieu Lui a appelé Is bearing fruit In the life Of those Who had received it Portent des fruits Dans la vie De ceux Qui l'ont reçu The other churches That were really rich Other churches That were really rich Beaucoup d'églises Qui étaient vraiment riches N'ont pas fait Ce geste À l'apôtre Mais cette petite église Et cette église Pauvre Ils ont fait beaucoup Et ils disent Je rends grâce à Dieu Dans tous mes souvenirs Pour vous Pourquoi ? Parce que maintenant Qu'il est en prison Il a besoin d'encouragement Où est-ce que la joie Proviens Vous verrez que Le livre de Philippiens Est un livre de joie L'épître est un livre de joie La joie est un grand thème Dans ce livre Le livre ne parle que de joie Et de joie beaucoup de fois Et ça Le livre ne parle que de joie Et ça Ça nous fait comprendre Qu'il y a un paradoxe Et comment est-ce Que quelqu'un Qui est en prison Est-ce que Il y a un langage De joie Dans son écriture Comment est-ce Que une personne Qui est en prison A un langage de joie Dans son écriture Sa joie provient Du fait que Le Dieu Qui lui a appelé Et le Dieu Qui l'a utilisé Pour prêcher l'évangile Il est en train Il est en train De produire Les fruits De l'évangile Dans la vie So that is why Voilà pourquoi You will see Here in the text Paul is saying In verse 6 Paul est en train De dire au verset 6 And I am sure Je suis persuadé That he who began A good work In you Will bring it To completion At the day Of Jesus Christ Je suis persuadé Que celui qui a commencé En vous cette bonne oeuvre La rendra parfaite Pour le jour De Jésus Christ Yeah He said it Oui Il le dit He's saying I'm thanking God For you Il dit Je rends grâce A Dieu pour vous So by what Is really bringing Joy to my heart Mais ce qui emmène Vraiment la joie Dans mon coeur Because in verse 4 You say Always in every prayer Of mine For you Making my prayer With joy Parce que au verset 4 Il dit Ne cessons dans toutes mes prières Pour vous tous De manifester ma joie Why Verse 5 Because of your partnership In the gospel From the first day Until now Au sujet de la part Que vous prenez A l'évangile Le premier jour Jusqu'à maintenant From the first day Jusqu'à partir du premier jour Ten years ago When they heard The gospel Dix ans avant Lorsqu'ils ont Entendu l'évangile And over the span Time of us Ten years They are consistently Participating In the furthering Of the gospel Consistemment Ils ont participé A l'avancement De l'évangile And that For Paul Is a big thing Et cela Pour Paul C'est un grand merci Because it is Parce que c'est Une évidence That they had Really believed The gospel Qu'ils ont vraiment Crue en l'évangile And God Was at work In their lives Et Dieu Et Dieu est en train De travailler Dans leur vie And that brings joy And Paul Burst into Thanksgiving Unto the Lord Et Paul Remet Et rend grâce A Dieu He give thanks To the Lord In the midst Of his suffering And prison Au milieu Au milieu De ses souffrances En prison He find The expression Of the Philippians Toward him In this Kind of Generosity He trouve Dans les Philippians Une générosité A confirmation That God Who had called him He was at work And that was enough And that is beautiful For the apostle Paul As you can see here And that is I am in trouble I am in chains I am in prison But The God Who had called me Is encouraging me By proving that What he has decided To do Is being done In other words Paul does not see The faithfulness of God Paul ne voit pas La fidélité de Dieu He does not measure The faithfulness of God On the basis Of the comfort That he experiences Sur base Des conforts Qu'il est en train D'expérimenter He is not Evaluating God Goodness Il n'est pas En train De voir La bonté de Dieu Based on How much God gives him And help him In his ministry To further his ministry Par rapport Par rapport Par rapport A ce que Dieu Lui donne Pour l'avancement Et l'avancement Mais il est Experiencing And he is Observing God's goodness Or evaluating God's goodness Il est en train De voir La bonté De Dieu Et la fidélité De Dieu Sur base De ce que Dieu Est en train De faire Dans la vie De ses croyants Au travers De l'évangile And that's how He can say I thank my God Et c'est comme ça Que tu peux dire Je rends grâce A mon Dieu Now the question Is La question Est celle-ci What are you So thankful To God for Dans quoi Es-tu reconnaissant A Dieu Parce qu'il a pris Il a enlevé Ta honte Et cette opprope Dont on parle C'est ce qu'on a fait Sur moi Paul pouvait aussi Chanter cette chanson Paul ne pouvait pas Chanter cette chanson Parce qu'il était en prison How can you In a prison That's a very Shameful thing To go through Parce qu'être en prison C'est une chose Honteux You say you are Man of God Tu dis que tu es Un homme de Dieu God is with you God has called you You saw Jesus He has been with you He has been with you And now You go from prison To prison And you are being Bitten up And you have Tabassé He struggles So much in his life You souffre Tellement Dans ta vie That's a shameful thing C'est une chose Honteuse Mais il lève ses mains Et rend grâce à Dieu Et il dit Je rends grâce à Dieu Dans tous mes souvenirs Peux-tu rendre grâce à Dieu Pour ce que tu vois Dieu en train de faire Dans la vie de quelqu'un d'autre While yourself You are struggling With diabetes Struggling with blood pressure Like myself Struggling with financial hardship Alors que toi-même Tu es en train de souffrir Avec les diabètes Avec la souffrance Tu n'as pas d'enfant encore Tu n'as pas d'enfant Tu n'es pas encore marié Tu n'as pas de travail Il y a tellement de choses Qui ne vont pas bien Dans ta vie Où trouves-tu la joie Paul nous donne Quelque chose d'important ici As he is showing That his joy Is not grounded In the happening Of his life Parce qu'il nous montre Que la joie dans sa vie Ne se repose pas Sur ce qui lui arrive Dans sa vie Mais sa joie Provient Dans l'histoire Que Dieu est en train D'accomplir Dans la vie des autres Au travers de l'évangile Let me tell you Some of you guys Who are going through Very fruitful time Je veux vous dire A vous qui passez Par des moments Pédiens Ce n'est pas tous Qui avons des problèmes Dans la vie Certains de nous We got kids We got marriage We got a job We are not sick Certains ne sont pas malades Certains ne sont pas malades My wife works De notre joie Watch out Vous devez faire attention Because Parce que The faith To which You have Consacrated Your life La foi Sur laquelle Tu as consacré Ta vie Says this If you want to follow me Deny yourself Carry your cross Every day And follow me In other words The very nature Of the calling That we have received To the gospel Is to be Like Jesus La nature par excellence De ce que l'on a reçu De l'évangile C'est être comme Jésus Et nous ne faisons pas Que imiter Jésus Nous ne sommes pas Comme Jésus Just by trying To imiter Jésus Non Mais parce que Jésus Gave us His life Et Il a pris Notre vie Et ça c'est le coeur Et ça c'est le coeur Même de l'évangile Cette substitution Qui a été faite C'est que A la croix Jésus A pris notre place Et nous avons Pris sa place So in other words What you have Inherited In the gospel In other words C'est que tu Hérites De l'évangile Is not a set Of rules Of things That you have To do And those That you Don't have To do Ce n'est pas Un ensemble Des règles Que tu dois Faire You have Received A life That has Already Been Lived Out The life Of Jesus And in that Life Et dans cette Vie There is Pain Il y a De la souffrance Il y a Du rejet Il y a Des temps Difficiles Il y a La mort That is why If you Ground Your joy In what Is happening Because things Are going Very well You just Got a raise At the job At work You just Got a raise You're so happy Of course You have to be Happy You got a raise That's a blessing Good for you Evidemment Tu dois être Heureux C'est une bénédiction Pour toi But If you Ground Your joy In things That are Working Well In things That are Going Well In your Life You will Lose That joy The moment Things Turn Around Le jour Où Les choses Vont Changer The time Things Turn Upside Down Les jours Où Les choses Tournent De haut Vers le bas And it's not A matter Of if Things Turn Upside Down And it's not A matter Of if Things Turn Upside It's a matter Of when Because That is Going To happen Parce que Cela Va Arriver And then When That Happens Where Do you Find Your joy And when Cela Va Arriver Où Va Tu Puiser Ta Joie Ta Joie As Paul Showing Us Here Is saying I Thank God For The Remembrance Of You It's It is To Realize That What You Really Have Is What Is In God's Hand It's Not What You Have In Your Because That Can Be Taken Away But What Is In God's Hand Can Not Be Taken Away And The kingdom Of God That Is In God's Hand Cannot Be Taken Away From Him And In That Kingdom The proof Of That Kingdom Does Now Reside In What God Is Doing For You It Reside In What God Is Doing In His Entire Family Cela Réside Dans Ce Que Dieu Est En Train De Faire So That Is Why Today If You Learn In The Morning That In India They Burn A Whole Village Where Christians Were Worshipping And But A Few Of Christians Were There I Mean Christians Were There Il They Continue Professing The Gospel That Should Take That Should Cause You To Jump Up And Down Why Because What Is Happening Further In India In The Life Of The Believers Is Something That You Are Part Of You Are Part Of A Big Story You Are Part Of A Big Family You Are Part Of A Big Work That God Himself Is Doing And What Is Giving You Assurance About That Work Is The Fact That God Himself Is Doing It And Because It Is God Who Is Doing It He Is Not Going To Fail He Is Not Going To Fail My Friend This Life That We Living In I Know Most Of Us Here We Are Immigrants Aren't We Let's Say Like It Is We Run Away From Suffering Right Am I Lying Is That I Am I Beginning With Myself We Ran Away From Suffering If In Christianity What Draws Us Is The Fact That Christianity Will Put An End To That Suffering And Help Us We Are Abusing Christianity We Abus La Vie Chrétienne And We Are Wasting It And We We Gaspillons Because The Beauty Of Christianity Does Not Reside In The Deliverance lorsqu'on commence à parler de la délivrance certains sont un peu est-ce qu'il veut que nous soyons liés par les démons et tout cela non la meilleure chose que le christianisme peut te donner ce n'est pas la guérison ce n'est pas l'argent ce n'est pas un bon mari ce n'est pas une belle fille pour passer le reste de ta vie avec ce n'est pas l'argent pour t'aider à ouvrir toutes les portes qui sont fermées la plus belle chose que le christianisme nous donne c'est l'évangile c'est l'évangile pas tout dans la bible est basé sur l'évangile pas tout ce que nous lisons dans la bible est l'évangile c'est pour dire qu'il est possible de lire la bible et de passer à côté de l'évangile c'est possible de faire ce que la bible dit mais échouer à comprendre l'évangile la meilleure chose que Dieu nous a donné c'est l'évangile et l'évangile est tellement bon tellement meilleur que Dieu pour nous donner cet évangile Jésus devait mourir voilà comment c'est grand voilà le prix même de cet évangile pour Dieu nous donner l'évangile Jésus Christ devait mourir s'il n'était pas mort tu n'aurais pas reçu l'évangile du tout pourquoi ? parce que tout le reste qui reste dans la vie Dieu peut te donner sans que Jésus meure parce que tous les restes des choses qui existent dans la vie Dieu peut te donner sans que Jésus meure il peut te donner la délivrance tu aimes tellement les combats spirituels parce que ça va t'aider à tuer tous les sorciers à sortir de l'oppression d'ennemi mais la chose est que Dieu peut te donner la délivrance et chasser les démons de ta vie sans que Jésus aille à mourir c'est ce qui est arrivé dans le temps de Jésus il n'était pas encore mort qu'il chassait déjà les démons vous vous rappelez de ça ? dans la Bible Jésus n'était pas encore mort il chassait déjà les démons et les envoyait même dans les cochons meaning that Jesus can deliver you from all the curses of family and all that without having to go to the cross pour dire que Jésus peut te délivrer et chasser les démons dans ta famille sans qu'il aille à la croix the supernatural can happen to your life and prophecies about the exact things the things that are happening to your lives you know that can happen without Jesus having to die because it's been happening in the entire Old Testament les super naturels et les choses précises les prophéties précises dans ta vie peuvent arriver sans que Jésus n'ait à mourir parce que c'est là arrivé déjà but there's something that God cannot give you but there's something that God cannot give you without Jesus having to die sans que Jésus n'ait à mourir and that is the gospel c'est l'évangile and what is in that gospel what's in that gospel qu'est-ce qu'il y a dans cet évangile is God himself c'est Dieu lui-même in other words it is a fellowship with God c'est la relation avec Dieu it is communion with God c'est la communion avec Dieu it is a participation in God's life c'est la participation dans la vie de Dieu it is participation in God's story that he's telling about himself c'est la participation dans l'histoire que Dieu est en train de raconter pour la gloire de se glorifier lui-même and we want you guys to understand that and so you can turn to God to say God I want the gospel Seigneur Dieu je veux l'évangile in other words I want communion with you je veux une communion avec toi but you cannot fellowship with the holy God but you're still sinner that is why Jesus had to die so that your son can be forgiven for that you can become pure you can become holy so that you can unite with God through Christ by the power of the Holy Spirit you can integrate the community of a trinity pour que tu aies la capacité de tenir avec Dieu et entrer dans la communauté de la trinité and to become a partner and to become a partner so that's why the apostle Paul is saying thank God in all my remembrance of you always in every prayer of mine for you all making my prayer with joy de manifester ma joie au sujet de la part de ne cessons dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie il prie avec joie il prie avec joie au milieu de la prison beaucoup d'entre nous nous sommes en train de prier avec tristesse à cause de ce qui arrive je sais que ça fait mal lorsque tu as un enfant qui est malade je sais que ça fait mal lorsque tu n'as pas des documents ou des papiers et lorsque tu vas vers Dieu et que tu vas je te prie si tu peux me donner ce que tu pries Seigneur je t'en supplie si seulement tu peux me donner cette chose c'est bien de prier de cette manière ci mais ce qui n'est pas bon c'est perdre la joie d'être chrétien parce que tu n'as pas ce que tu n'as pas parce que lorsque tu fais cela cette chose qui te donne de la tristesse et de l'inquiétude devient une idole devient Jésus pour toi la délivrance peut devenir Jésus pour toi les bénédictions peuvent devenir Jésus le mariage peut devenir Jésus tu perds toute ta joie donc c'est pourquoi tu ne serves même plus Dieu parce que tu as mis le service de Dieu en attente jusqu'à ce que Dieu te réponde et te donne ce que tu as besoin et toutes tes prières se résument au fait que Dieu t'aider sur cette chose et même ta sanctification c'est dans le but d'être qualifié pour recevoir les bénédictions que tu cherches et les gens regardent à toi et pensent que tu es un homme et un homme de prière tu n'es pas tu es un idolâtre pourquoi ? parce pour ce que tu as ou que tu veux Dieu a de ne pas tout même si ton don est juste en relation à ce sujet si tu donnes ce que tu as si tu payes le tithe si tu donnes ce que tu as Dieu va ouvrir la porte pour toi et même tes dons ta façon de donner se base sur cette chose parce que tu te dis si je donne cette chose Dieu va ouvrir les portes pour moi malheureusement nous avons beaucoup de prédicateurs dans l'église qui sont en lieu de nous l'église pour la mort mais les fruits de l'évangile est la joie au milieu des défis parce que ce que j'ai reçu et ce que j'ai dans l'évangile est beaucoup plus grand que les petites choses que je n'ai pas maintenant c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire il est dans la joie il dit je prie avec joie si ton mari est arrêté vas-tu prier avec joie tu vas gêner avec tristesse tu vas te sanctifier et prier et éviter les problèmes avec les uns pour que le diable ne l'en prie so our holiness our worship our prayer our sanctification becomes a sacrifice to an idol notre sanctification notre prière devient même un sacrifice pour l'idole mais Paul est en train de dire je rends grâce à mon Dieu dans tous mes souvenirs always in every prayer of mine ne cessant dans toutes mes prières de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez pourquoi parce que of your partnership in the gospel because of your partnership my friend what is your partnership in the gospel what is your partnership or are you feeling just coming to church on Sunday so that you feel less guilty and you take it off and say I was in church today or is the church in your heart is the church in your life or rather are you really in the church if you are in the church you shall rejoice as the church keeps moving forward preaching the gospel of Christ hallelujah early in the morning you'll be here you say I'm feeling like I need to join the choir I'm feeling like I need to be holding maybe pastors' bag I feel like I need to be swiping this floor I think that I need to look at that speaker and make sure that he's working well how do you bring this TV here every Sunday our heart will be into it that's the apostle Paul he's in joy and let me tell you something the joy that comes from the work of God is going to trump all kinds of sadness and stress that you may have in life I'm telling you the joy that's what keeps me going c'est ce qui me permet de continuer hallelujah the other day there's a lady called me from somewhere here in America she's been watching our bible study every once day she called and said pastor I had to call you why because I've been watching you online and what I'm learning is I've never heard such a thing this has changed completely my life and my way of looking at the gospel I changed my life and my way to see the church where I was because the gospel was not preached there my husband and I were happy and about a couple of months ago somebody else a man called me he told me pastor what you are teaching is so deep and so transforming and last week a pastor in Benin in Africa wrote to me on Facebook on WhatsApp he said pastor I want to know you more really I said why you didn't even tell me your name can you tell me your name maybe I told you an agent or FBI or something tell me introduce yourself better he started talking to me he said I'm a pastor and what you are preaching blessing my heart my friend I was tired when I heard those things I didn't get any money out of it but the joy of knowing that God is at work in me through me in the lives of other people it rejoices me it keeps me going and guess what because you are participants you members of this church you are participant a partner in the ministry that I'm doing for God you are part of that blessing you are part of that blessing and that should rejoice even if at home your kids are not performing well in school even if at home your kids are not performing well in school but when you look at this you see how our church are going we left that location we moved up here we left this other place and we are here so the Lord really provided the Lord provided and that should bring encouragement inversely conversely inversely conversely when the church and the house of God is not doing well we should be sad we should be concerned we should be praying we should be trusting God we should be trusting God Amen Paul said and I am sure of this that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ Paul dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ he will bring it to completion he will bring it to completion so Paul is relying on God Paul se donne à Dieu compte sur Dieu to see these believers mature in their faith pour voir ces croyants maturer dans la foi and eventually on the day Jesus will return you'll be able to see him you'll be able to see him you'll be able to see him my friend that's the greatest appointment of life the greatest rendezvous the greatest meeting that we are looking forward to c'est la plus grande rencontre que nous regardons que nous cherchons to meet with the Lord c'est de rencontrer le Seigneur l'aposte Paul dit the sound of the trumpet the signal of the archange of the Lord the dead in Christ will rise first the dead in Christ shall rise up first because we shall not go ahead of them and some of us who are alive shall be transformed we'll all be taken up in heaven and we shall meet with the Lord for the day of the Lord I will not lose my salvation you will not lose the salvation a true Christian cannot lose their salvation why the verse answers it he says this verse 6 he says this and I am sure of this that he who began a good work in you will bring it to completion the reason why you shall not lose salvation is because he who has started it in you it's not because of your efforts it's not because of your desire it's because of him he has started it he will carry it out up to the end he is faithful but how do you know that he is doing it when this joy when you partner with the gospel when you partner with the gospel in your personal life in your finances in everything that you are you are partnering with the gospel if there is no partnership in you you are just a good man of prayer a good woman of prayer if the gospel is not a burden in your heart if the fact that Congolese or Africans should come to Christ in Seattle is not part of your desire if the fact that Congolese or Africans should come to Christ is not part of your desire if Spanish people white people anybody for that matter is not the passion I mean coming to Christ is not a passion of your heart that means you are not part of it you are lying to yourself you are a good religious person and religious people will not go to heaven what is eating up your heart what makes you lose sleep at night my papers my child up to now I don't have a kid this is shameful up to now I don't have a job if that's what is hurting you chances are you are not Christian yet you are not in the gospel you are in the prayers you are in the church but you are not in the gospel but tonight I mean this morning you can come to Christ you can come and say Lord I'm tired of myself I'm tired of thinking too hard I think a lot have mercy on me and I want to bring my life to you help me transform me and God is going to do it it's bow head in prayer father thank you for the word thank you for the gospel are you here my friend or online you're feeling that God is calling you to the gospel turn to him now speak to him where you are say Lord have mercy on me I'm a sinner I'm lost I open my heart to you I want to rest in you I want to live for you help me Lord father thank you for this word and I pray that you help us bear fruit the fruit of joy the fruit of participation in the gospel to the glory of your name in Jesus name amen